Hey what's up, c'est faire que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Et ouais, c'est pas les biceps qui m'ont fait avoir des gros bras, c'est pas les biceps. Donc aujourd'hui je suis obligé de te montrer 3 exercices pour avoir des gros bras en bossant les triceps. Parce que oui, c'est les triceps qui font te faire avoir un gros bras. Et ça, faut pas l'oublier, c'est les triceps et non le biceps. Tout ce que je peux te dire pour le triceps, c'est que pour le bosser, faut vraiment y aller. D'accord ? Faut mettre des charges. À certains exos, tu pourras mettre de la charge, d'autres exos, ça sera plus compliqué. Mais les exos où tu pourras mettre de la charge, mets les charges. De toute façon, on va te parler tranquillement dans la partie pratique, mais donne de la vie à tes triceps. Fais-toi mal. Il y a des machines que j'ai pas ici, comme la gypse machine malheureusement, que là tu peux charger, tu peux mettre lourd. Bosse tes triceps avec ça. Là, je te le dis maintenant parce que là, je vais pas te montrer d'exercice à la gypse machine. Peut-être que quand je fais des programmes en salle de sport, je vais te montrer ça, mais j'en faisais beaucoup avant. Mais voilà, toutes les machines que tu peux bosser tes triceps, hormis les poulies, mets des charges. C'est important. Bon, passe à la pratique. Un de mes meilleurs exercices pour avoir des gros bras et des gros triceps, c'est tout simplement la barre au front. Exercice excellent pour bien ressentir ses triceps. Essaye de pas mettre trop lourd. Beaucoup de personnes ont de douleurs au coude, donc c'est pas un exercice adapté à tout le monde de le faire. Mais si t'as pas trop mal au coude, fais-le. D'accord ? Parce que c'est l'un des rares exercices où tu peux bien charger et développer tes triceps. Ou sinon, comme je te l'ai dit, c'est les dips machines. Et exercices que j'aime bien bosser en 4x10 répétitions. Par contre, pour la prise, j'aime bien prendre en pronation et pas en supination. Bon, le reste pour les triceps, tu sais, il n'y a pas de secret après. C'est les exos avec poulies. Bien entendu, si t'es pas en salle, ça va être compliqué de faire des exos à la poulie. Tu peux en faire si t'as des élastiques à la maison. D'ailleurs, je vais te faire une vidéo sur les élastiques pour savoir si tu veux des exercices avec élastiques ou pas. Donc, ça peut être intéressant. Mais c'est simple. Tu prends la poulie avec la corde, hop, et tu descends en bas. Tout simplement. Ça, ça va te permettre de bien construire ton triceps. Ok ? Un des gros inconvénients avec cet exercice-là, c'est que tu ne peux pas mettre très lourd. D'accord ? Parce que plus tu mets lourd et plus ton mouvement est mal fait. Le but, c'est de faire une bonne amplitude et quand tu descends, hop, tu descends bien bas. Bon, on ne va pas trop à la vidéo, mais descends bien bas. D'accord ? Très important pour bien étirer le triceps au maximum. Ensuite, autre exercice qui est à peu près le même, mais cette fois-ci avec la barre. D'accord ? Avec la barre, ce qui est bien, c'est que le ressenti est différent. Et comme là, tu es directement dessus et que tu pousses, tu peux mettre un peu plus lourd. D'accord ? Donc, la sensation, elle est bonne pour le triceps. Et aussi, une variante qui peut te choquer si tu suis certains youtubeurs ou certains influenceurs sur Instagram qui disent non à cet exercice, c'est celui-là, hop, tu prends la barre en inversé et hop, tu ramènes la barre vers le bas. Il y en a qui n'aiment pas cet exercice-là qui disent oui, non, moi je l'aime bien. J'ai toujours eu de bonnes sensations dans la plus grosse partie du triceps, donc je le fais. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes n'aiment pas ou crachent cet exercice-là ou disent ah ouais, c'est le mal. Moi, j'aime bien le faire. Il m'a fait progresser en triceps et avoir des résultats en triceps, donc je le fais dans mon programme tout simplement. Alors, les triceps, c'est... Enfin, les triceps avec la poulie, c'est assez bizarre à bosser, d'accord ? Parce que mes programmes, en général, je te dis beaucoup de faire du 4x10 rep partout. Au niveau des triceps, comme la charge, elle est beaucoup plus légère et tout, j'aime bien faire des séries assez longues. Des séries entre 20 et 30 répétitions, histoire de bien sentir et bien brûler les triceps. Parce que les triceps avec la poulie, si tu veux, tu les brûles, d'accord ? Tu les brûles. C'est vraiment pour les tracer en général. Même en prise de masse, je le fais, série assez longue. C'est le seul exercice d'ailleurs que je fais en série longue, en prise de masse. Mais c'est très intéressant de le faire en série longue. Ne fais pas de 4x10 rep, fais plutôt du 4x20, 30 répétitions. Repos, 1 minute 30, 2 minutes. Donc voilà pour ce programme triceps. Petit rappel, si tu fais des gros bras, d'accord ? Bosse tes biceps, mais bosse surtout ton triceps. Parce que le triceps, ça fait toute la partie de ton bras. C'est la plus grosse partie à bosser. Et si tu veux vraiment des gros bras, c'est ça qu'il faut bosser en priorité par rapport aux biceps. C'est important, d'accord ? Et ne l'oublie pas. Sinon, tu n'auras pas de gros bras. Et quand on va se voir, on ne pourra pas faire des vrais post-biceps, d'accord ? Parce que les post-biceps, pour les faire, il faut vraiment un gros triceps. Quand les salons du fitness vont réouvrir et que tu vas me voir, moi, je veux que tu as un gros bras, d'accord ? C'est important, ok ? Donc, n'oublie pas, ça c'est très important. Et mets un like si tu as liké la vidéo. Bien entendu, abonne-toi à la chaîne, c'est parfait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501